Musique Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour un petit voyage dans le temps aujourd'hui puisque je vous emmène déjà à Noël comme vous pouvez le constater avec la déco on va faire un petit voyage avec Mademoiselle pour passer un Noël avec Mademoiselle alors je vais vous présenter un petit le normand qui a été créé par Foune Chôneau de la chaîne Les Cartes de la Lune donc je pense que vous la connaissez elle a déjà fait plusieurs jeux d'autres jeux donc moi j'en ai un que je vais vous remontrer juste brièvement pour vous parler un petit peu de ce qu'elle fait donc elle avait fait un magnifique le normand il y a déjà un moment avec un magnifique pochon artisanal vraiment très très beau donc qui arrivait dans une petite boîte et qui était en fait un jeu de collage comme on dit avec des un jeu avec des photos pas forcément un collage mais avec des photos voilà donc un très très beau le normand qu'elle a réalisé avec de magnifiques images voilà avec un dos qui est sublime j'aime beaucoup le dos et donc ce jeu est paru il y a déjà un certain temps je pense que ça doit faire au moins 3 ans je dirais voilà donc ça c'est ça vient aussi d'elle c'est elle qui l'a créé et donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle a fait d'autres et ce qu'elle va faire d'autres puisque j'ai des des petites choses dans le pochon qui peuvent illustrer ce que je vais vous dire alors j'ai reçu une belle petite carte avec un petit mot personnel à l'intérieur donc je vais la laisser de côté mais je voulais quand même vous la montrer voilà puisqu'on est vraiment dans le thème de Noël pour le coup donc ça c'est la jolie petite carte et donc on a un pochon un Noël avec Mademoiselle donc pochon en velours vert vers sapin donc qui évoque vraiment les fêtes de fin d'année voilà j'aime énormément j'aime beaucoup les petites breloques hop je vais essayer de vous les montrer de près voilà donc il est très joli alors Founé m'a envoyé ce jeu pour que je puisse le partager avec vous donc déjà je tenais à te remercier ma belle Founé parce que ça me touche beaucoup et je suis ravie de l'intégrer à ma collection de Le Normand parce que j'aime beaucoup les Le Normand j'en ai pas mal et voilà je suis ravie d'intégrer celui-ci j'aime soutenir les artistes autopubliés évidemment je le suis moi-même donc c'est vrai que quand on peut se soutenir les uns les autres je pense que c'est bien aussi alors on a un jeu donc par Founé Chono un Noël avec Mademoiselle donc vous avez une petite talkbox dont je vais vous parler dans deux minutes un petit guidebook on reçoit un petit autocollant un Noël avec Mademoiselle voilà donc il y a plein de petites choses alors elle a aussi fait donc le Le Normand intuitif ça je viens de vous le montrer elle a également fait un doux moment avec Mademoiselle que je n'ai pas mais qui est très beau et à venir on a l'oracle aquarelle de Founé donc ça c'est son futur projet voilà ce jeu de cartes a été dessiné par l'auteur le livret a été écrit par l'auteur et le jeu imprimé en France donc je pense qu'il fallait le souligner et là on a sa petite carte de visite avec tous ses réseaux sociaux donc les cartes de la lune vous pouvez la retrouver sur Etsy puisqu'elle a une boutique sur Facebook sur Instagram et sur YouTube évidemment voilà puisqu'elle a une chaîne donc elle fait des tirages quotidiens d'ailleurs sur sa chaîne YouTube et elle a deux comptes Facebook les cartes de la lune et les bijoux de la lune puisqu'elle fait des bijoux également et donc là voici le dos des cartes donc tout a été conçu par elle-même alors on va déjà regarder le petit livret donc un Noël avec Mademoiselle avant tout merci pour l'attention portée à mon travail ce jeu est inspiré du jeu de Mademoiselle le Normand traditionnel j'ai voulu néanmoins lui donner une touche plus moderne aussi bien dans ses codes que dans son approche les interprétations vous donneront les bases nécessaires pour réaliser de petits tirages quotidiens alors on a les cartes de mouvement elle explique les cartes de contexte les cartes positives les cartes de réflexion les cartes personnages lire un tirage donc vous avez plusieurs tirages je trouve ça bien donc on a deux cartes on a trois cartes ici donc elle explique tout on a un tirage à neuf cartes voilà qui est expliqué également comme vous le voyez et donc si vous voulez faire le grand tableau ou des choses comme ça à ce moment-là il va falloir vous reporter sur un livre qui traite du le normand de toute façon voilà c'est un le normand le normand sur le thème de Noël mais avec un livre sur le normand vous pouvez aussi évidemment creuser le sujet alors on a donc le nom des cartes en rouge avec le numéro certaines cartes ont été renommées par exemple pour le cavalier on a le reine voilà pour le gui le trèfle vous voyez elles ont été renommées pas toutes mais certaines oui ont été renommées voilà donc des petites explications et chaque fois vous avez en jaune si c'est une carte de contexte si c'est une carte de réflexion de personnage etc donc ça c'est bien voilà et puis on a des petits mots-clés pour chaque carte voilà et donc on retrouve tous ces réseaux sociaux et les jeux qu'elle a également fait auparavant voilà donc un petit guidebook qui est sympathique et qui vous permet de travailler avec votre jeu alors maintenant on va regarder les cartes donc un noël avec mademoiselle on a une jolie petite tuck box aux couleurs de noël voilà qui est très sympa on retrouve ces réseaux sociaux ici alors donc ce petit le normand reprend tous les codes évidemment du le normand ça malgré qu'il soit sur le thème de noël on retrouve évidemment un le normand modernisé comme je vous l'ai disé tout à l'heure et moi j'ai le j'ai la première édition donc le numéro 3 c'est un jeu qui est en édition limitée voilà et donc vous pouvez le retrouver d'ores et déjà sur sa boutique Etsy alors on va regarder donc le dos à nouveau donc on a une porte avec une jolie couronne voilà donc on est bien dans le thème de noël on a des cartes qui sont épaisses suffisamment surtout que c'est un jeu de petite taille donc elles sont de bonne qualité et donc voici les illustrations donc chaque fois vous avez en bas un petit bandeau couleur or avec le numéro de la carte et le nom de la carte en rouge et donc on a le signe cartomantique avec le numéro à l'intérieur en haut à droite donc le renne qui représente le cavalier le gui qui va représenter le trèfle le porte-bonheur le traîneau qui va représenter le bateau le chalet évidemment la maison logique en montagne c'est un chalet ça me fait aussi penser à la montagne un peu donc l'arbre le nuage j'aime bien les couleurs de cette carte les serpents avec le caducé j'aime j'aime beaucoup évidemment c'est un truc qui me parle ça voilà bientôt minuit alors bientôt minuit c'est la carte de la mort en fait du cercueil pardon pas de la mort ou de la mort dans certains le normand on l'appelle aussi comme ça mais voilà bientôt minuit donc vous voyez il y a des petits changements pour certaines cartes ensuite on a la carte du cadeau la carte du cadeau qui est la carte du bouquet en fait la hache pour la faux et fouettard pour la verge très très original failli penser au père fouettard le téléphone alors le téléphone c'est la carte numéro 12 c'est les oiseaux c'est la communication en fait l'enfant elle est très jolie celle-ci les renards on en a deux j'aime beaucoup cette carte-là aussi le nounours qui est la carte de l'ours l'étoile elle est très très belle celle-là c'est une de mes préférées il est vraiment sympa je trouve ce petit le normand la cigogne ça change aussi le chien super sympa avec la cheminée la tour alors celle-là aussi elle est sympa elle est sympa et ah bah tiens j'ai failli mettre en déco une sucette comme ça exactement la même et puis finalement j'ai dit ça fait peut-être pas assez Noël je sais pas donc j'ai changé mais elle est juste à côté de moi le jardin la montagne vous voyez encore la montagne donc très chouette le chemin avec plusieurs directions la souris qui mange des petites friandises le cœur elle est sympa celle-là aussi l'anneau très jolie aussi celle-là le livre la lettre alors pour les personnages on a deux hommes deux femmes donc on a l'homme en numéro 28 donc soit ils se tournent le dos soit ils se font face c'est au choix j'aime bien les barbus aux yeux verts donc j'aime bien celle-ci je préfère celle-ci mais j'aime bien en avoir deux parce que c'est super pour les tirages et on a la femme voilà donc deux femmes différentes aussi pareil qui se font face ou qui se tournent le dos ça c'est à vous de choisir mais c'est super sympa qui est plusieurs personnages moi j'aime beaucoup les le normand avec plusieurs personnages parce que ça permet d'affiner quand même les tirages l'hélice très chouette aussi j'aime beaucoup l'hélice le soleil avec un vitrail avec la lumière qui transparaît quelque part par le vitrail j'aime beaucoup je trouve ça très très sympa la lune la clé en forme de coeur le poisson l'encre et la croix donc moi je le trouve vraiment joli je le trouve sympa j'aime beaucoup tout ce qui est dessiné à la main vous me connaissez je pense alors c'est vrai que j'ai aussi fait des jeux avec des illustrations qu'on peut faire sur tablette ou ordinateur mais en principe je préfère dessiner et c'est vrai que j'aime beaucoup les dessins faits à la main voilà donc je vous les remontre toutes une par une n'hésitez pas à poser pour les regarder évidemment donc pour les personnages vous avez des symboles personnages dans les symboles cartomantiques ou les chiffres évidemment selon le numéro de la carte donc c'est un petit le normand qui est à la fois coloré qui est vraiment dans l'esprit de Noël qui est artisanal dans le sens ou autopublié pas artisanal mais autopublié donc voilà si vous voulez encourager Founet et son travail d'autopublication et bien je vous invite à aller sur sa boutique Etsy que je vous mettrai en barre d'infos désolé pour le bruit j'ai beaucoup de passages cet après-midi donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sur sa boutique pour ce petit jeu le normand qui est vraiment sympa et passer un Noël avec Mademoiselle voilà j'espère que que vous aimez ces cartes moi j'aime énormément les couleurs les couleurs me plaisent beaucoup j'aime beaucoup les dessins j'ai des préférences pour certaines cartes bien sûr comme toujours mais il est vraiment sympa je trouve j'aime beaucoup ce côté église avec la croix comme ça c'est vraiment très joli je trouve voilà donc je vous remontre le dos voilà donc si vous voulez acquérir ce petit le normand et bien je vous invite à aller sur sa boutique je vous retrouve pour d'autres vidéos très bientôt hop 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 je ne sais pas pourquoi ce trépied me fait des misères en ce moment en tout cas je ne vais pas encore vous souhaiter un joyeux Noël mais voilà si vous voulez un jeu de Noël et bien en voilà un donc je vous fais des bisous merci ma petite Founé encore une fois ton jeu il est super je suis impatiente de l'utiliser je pense que je vais commencer de toute façon à l'utiliser ce mois-ci parce que Noël c'est le mois prochain donc voilà je pense que je vais quand même me faire plaisir et commencer à faire des petits tirages par-ci par-là en tout cas l'envoi est soigné on a un joli petit pochon en plus de la boîte qui est quand même solide on a une bonne qualité de boîte donc voilà tout est super sympa et puis je vous invite à la suivre aussi sur les réseaux si vous voulez suivre ses futurs projets voilà au moins vous saurez tout en temps voulu je vous fais des bisous merci d'être passé par là d'être resté avec nous avec Mademoiselle et moi-même pendant ces quelques ces quelques minutes et puis je vous dis à très très vite portez-vous bien et je vous souhaite un beau mois de novembre à très vite pour d'autres vidéos bye bye bye